... Le Conseil départemental a pris la mesure vraiment de cette pandémie et qui nous inquiète, nous tous. Mais nous n'avons pas peur quand même d'aller au combat dans la mesure où c'est une volonté étatique du président de la République. Nous avons donc pris toutes les mesures nécessaires pour respecter le protocole sanitaire. On fait des commandes par rapport au nombre de lycées et de CM dans notre département parce que d'après les statistiques, nous avons à peu près 9600 élèves dans le cycle public, qui sont en classe de terminale et qui préparent aussi le BFM. Et nous avons doté chaque élève trois masques, soit une commande de 30 000 masques, en plus du corps enseignant. Et là, ce costume aussi nous accompagne dans pareilles situations avec une dotation supplémentaire de 5 000 masques. Nous avons aussi prévu de l'alcool gel dans tous les lycées et CM. Nous avons aussi prévu de doter chaque établissement de pulvérisateurs pour que chaque jour, les élèves, avant même l'ouverture des classes ou bien avant même de pénétrer en classe, qu'on puisse faire les désinfections nécessaires. Nous avons aussi doté le service d'hygiène de produits pour que chaque mois, ils puissent passer deux fois dans tous les établissements du département afin de faire la désinfection nécessaire. Nous les avons aussi dotés en thermoflages, deux thermoflages par lycée et CM. Les engagements ont été signés depuis hier. Je pense que peut-être d'ici la semaine prochaine, d'ici Marie ou Mercredi, nous allons donner tout le matériel disponible. Nous avons aussi commandé des lave-mains, deux lave-mains par lycée et CM, pour tout le département, c'est-à-dire l'ensemble des douze communes. Mais tout ça, nous le faisons aussi en CM avec tous les maires, parce que des maires aussi ont commencé par anticipation à doter les établissements, les lycées aussi de matériel. Donc tout cela cumulé fait que Rufus est déjà prêt pour mener le combat contre cette pandémie, pour que ce soit une ouverture quand même calme, bien que l'inquiétude restera. Sous-titrage Société Radio-Canada